bonjour à tous j'espère que tu vas bien ça y est on est parti pour le live du lundi donc tu n'hésites pas si tu as des questions à me les poser voilà on va voir s'il ya des gens qui se connectent avec nous j'espère qu'on m'entend bien je vais pas vérifier le son aujourd'hui comme ça voilà alors aujourd'hui on va parler du copaïba alors pourquoi tu copaïba alors je sais pas ça fait quelques semaines que j'ai envie de parler du copaïba peut-être parce qu'aujourd'hui c'est la rentrée ici et que le copaïba c'est un très bon régulateur du système nerveux et que voilà la reprise peut peut nous mettre comme ça dans un état un peu incertain et du coup j'avais envie de parler de ça et puis après je me suis rendue compte aussi enfin je me suis j'ai revu parce que depuis le 1er avril où j'ai vu les promos du mois j'avais un petit peu oublié mais il y avait une promo sur les les gélules de copaïba ce mois ci donc à lier toujours en fait jusqu'à 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 mercredi jusqu'à demain donc ça c'est encore possible les gélules de copaïba et et puis parce que c'est une huile qui est qui est assez intéressante et qui au final est pas hyper hyper connue enfin moi je la connaissais pas avant qu'elle arrive en 2017 en fait chez doTERRA il y a des huiles essentielles comme comme le rain sarah le tea tree voilà qu'on connaît et celle là en fait elle est donc c'est l'huile essentielle de copaïba et très dernière très dernièrement elle existe aussi en roll-on donc pour pouvoir se l'appliquer directement sur la peau voilà et alors là c'est pareil peut-être qu'on a vu mon stress au début de la vidéo là je me suis mis du copaïba dessus donc là c'est bon immédiatement je sais pas si vous avez senti le vieux on descend d'un cran au niveau du stress ça c'est notre ami le copaïba d'accord la première utilisation que j'ai eu du copaïba enfin que j'ai expérimenté du copaïba c'est de la paix le copaïba alors je m'explique la paix le copaïba en fait c'est mettre une goutte de faire tomber une goutte ici voilà et de la paix voilà comme un petit chat sur sa main et là aussi un l'effet est immédiat donc c'est pas le goût est pas faramineux il y a un petit arrière goût de carotte moi je trouve et c'est un peu terreux mais c'est pas mauvais c'est pas bon non plus donc voilà ceux qui craignent un peu les goûts spécifiques ils peuvent effectivement le prendre en gélules et les autres voilà les autres peuvent le laper comme je viens de le faire une goutte suffit comme à chaque fois avec les huiles essentielles de chez dotera qui sont toujours très puissantes et tout ça je reviens pas là dessus j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne youtube donc si tu ne l'as pas vue va vite chercher une vidéo sur le copaïba je pense que c'est dans la playlist des bogos où il y a une liste assez détaillée de enfin oui une liste assez détaillée de vidéos qui parle des huiles essentielles qui étaient dans les bogos et donc t'en profites pour t'abonner pour rater aucune des vidéos voilà je mets aussi je mettrai aussi j'ai décidé aujourd'hui les lives du lundi je les ferai passer aussi sur ma chaîne youtube parce que bah parce qu'en fait je dis des trucs intéressants donc voilà quelqu'un peut avoir envie sans être sur les réseaux de tomber sur cette vidéo du coup pour les principales indications au niveau physique et émotionnel je te renvoie vers cette vidéo je vais ici compléter cette vidéo parce que j'ai été chercher un petit peu plus loin le pourquoi du comment et donc j'ai commencé à utiliser cette huile essentielle et je l'ai surtout conseillée à quelqu'un qui qui avait un stress très 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 fort et à qui adaptive ne suffisait absolument pas quoi c'est à dire que en fait ça détendait pas un chouïa et donc il fallait quelque chose de plus fort et donc je lui ai proposé de tester le copaïba et effectivement pourquoi le copaïba comme ça il agit sur le système nerveux il agit sur plein d'autres choses je te l'ai dit mais en fait bon ce résineux d'Amazonie c'est un super grand arbre donc déjà il va à chaque fois que c'est des grands arbres comme ça majestueux forcément en fait il y a il y a au moins la même chose qui se passe sous terre de ce que l'on voit et donc on va travailler sur l'ancrage et l'ancrage c'est hyper important quand ça part un peu quand tu pars dans tous les sens et que le stress est fort et que le système nerveux est perturbé et bien ça va agir là dessus et le copaïba de chez doTERRA il contient quatre essences d'arbres de copaïé qui permettent d'avoir là aussi toutes les molécules dont on a besoin en fait pour avoir le maximum de ces molécules dans notre flacon de copaïba et la molécule en question qui agit donc sur l'apaisement du l'aura compris mais aussi sur la peau etc etc et bien le composant important c'est le bêta-carophyllène je l'ai bien dit cario-phylène le bêta-cario-phylène voilà j'ai diffamé ma petite note quand même pour ça et donc ses propriétés principales à ce composant majeur ça va être sur la cicatrisation et sur l'antioxydant et l'antioxydant et après il va agir sur tous les systèmes du corps donc pourquoi il agit sur tous les systèmes du corps ? parce qu'il va aller agir spécifiquement sur le système des endocannabinoïdes qui se trouve présent dans tout notre corps donc on va pouvoir avoir une action sur la digestion sur le système nerveux central sur la respiration sur tout un tas de choses tout un tas d'organes où il y a en fait ces récepteurs là parce qu'en fait il s'agit de récepteurs et donc quand je l'ai dit t'as entendu endocannabinoïde ça te fait penser un tout petit peu à un truc ? oui en fait le corps il fabrique il fabrique ça en fait un neurotransmetteur qui permet en fait de te calmer en temps normal le corps il est capable de le faire notamment tu peux le ressentir au moment où tu viens de courir j'ai perdu le mot en anglais parce que c'est un terme anglais mais en gros quand tu viens de courir tu sais t'as une espèce d'euphorie ben voilà c'est ton corps qui a créé des neurotransmetteurs spécifiques et qui ces neurotransmetteurs là sont associés à ce système là et donc le corps c'est le fabriqué mais ceux là en fait il ne sait pas les stocker donc c'est au moment où tu les crées que tu vas pouvoir les utiliser pas quand tu ne les crées pas et donc là en fait notre copaïba il va pouvoir agir là dessus l'avantage c'est que déjà donc c'est réparti dans tout le corps et puis c'est c'est voilà plutôt euphorisant tu vois voilà mais c'est pas c'est légal quoi c'est pas et puis il n'y a pas d'addiction c'est c'est juste que ça agit sur les mêmes récepteurs mais ça n'a pas du tout la même enfin tu vois ça n'a pas du tout les mêmes conséquences j'ai envie de dire et puis en comparaison à ça en fait on pourrait comparer on pourrait comparer ou on pourrait avoir entendu parler un peu plus du CBD que de l'huile essentielle de copaïba et donc lui aussi le CBD il va il va travailler comme le copaïba sur ce système là seulement en fait lui il va il va il va il va avoir une donc c'est le copaïba qui va avoir une infinité majeure en fait avec ces récepteurs là alors que le CBD lui elle va être plutôt mineure donc avoir forcément moins d'action quand même et après au niveau de la puissance c'est à dire de la concentration en bêta cariophylène la goutte de copaïba contient 45 à 65% de bêta cariophylène quand la goutte de de CBD va en contenir 4% donc forcément il y a une petite différence quand même à peu près fois 10 au moins fois 10 donc voilà tu auras compris que à côté de ça il n'y a quand même pas de problème anti-topage voilà mais par contre tu vas avoir l'action sur ton corps c'est à dire sur notamment sur les douleurs parce qu'on a quand même tendance à parler aussi de ces molécules là quand on a on ressent des douleurs et donc c'est possible aussi de t'aider pas de guérir on est d'accord mais de t'aider en fait à te sentir mieux avec ça et du coup soit tu peux le prendre en goutte en le lapant soit tu peux par exemple j'ai mal au coude je peux me faire un massage au niveau du coude d'accord en local et ou alors je peux prendre la gélule parce que ben mon mon mal-être il est plus à l'intérieur ou il est plus diffus ça peut aussi être en gouttes donc les gouttes les gouttes n'importe quoi les gélules parce qu'elles sont en forme de gouttes que je me suis fatiguée les gélules elles à l'intérieur il y a deux gouttes donc moi tout à l'heure j'ai pris une goutte si tu prends la gélule tu vas prendre deux gouttes voilà c'est la différence en fait entre une fois ou deux fois voilà alors il y a quelqu'un qui est arrivé je vois pas je vois pas qui mais ben j'en étais à la conclusion de cette petite vidéo sur le copaïba qui est donc une huile intéressante que j'aime bien avoir en petit flacon dans dans mon sac à main parce que on peut toujours s'en servir quoi et à titre d'exemple c'est ça que je voulais j'avais fait une vidéo je crois aussi où je mettais j'avais eu des points au niveau du doigt c'était assez profond j'avais 4 points et j'avais mis du copaïba en fait donc je l'avais pas en gros l'homme je l'avais directement j'avais mis du copaïba en fait au creux de ma main pour que ça diffuse et pour éviter ben la douleur parce que forcément j'avais eu des points donc j'avais eu la douleur ça m'avait évité de prendre autre chose pour les douleurs voilà donc c'est intéressant et d'ailleurs c'est tellement intéressant que dans le deep blue en stick et bien ils ont rajouté en plus du deep blue aussi du copaïba pour en plus travailler sur cette question de douleur voilà donc à moins que les deux personnes maintenant qui arrivent aient des questions si c'est le cas je vous laisse deux secondes pour arriver on a parlé du copaïba sinon je vais vous souhaiter une très bonne soirée vous dire à lundi prochain pour d'autres questions n'hésite pas si tu as des questions sur le copaïba tu les mets en dessous de cette vidéo si tu as des questions tout court sur les huiles essentielles tu les mets aussi sous cette vidéo et comme ça je pourrais m'en inspirer pour pour faire les lives du lundi et pour répondre au plus près en fait de tes questions parce que ce live en fait il est là pour ça il est là pour toi alors en attendant lundi prochain prends bien soin de toi au naturel c'est 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 c'est